Salut à tous et à tous c'est Iry, j'espère que vous allez bien hein ! Aujourd'hui on se trouve pour toutes mes vidéos les amis, aujourd'hui je vais présenter une équipe particulière, pour moi la meilleure équipe bronze de ce jeu tout simplement. Elle dispose de 4 tots, une équipe en 4-2-2-2, et j'ai tout simplement gagné tous mes matchs avec. Vous verrez bien, il y a plusieurs vidéos qui vont sortir avec cette équipe tellement elle est lourde. On va tout de suite commencer par le gardien, comme j'ai dit une équipe en 4-2-2-2, avec que des joueurs bronze. Donc le gardien c'est un gardien normal, un gardien rare, Nitrovic. Et donc je l'ai mis pour le collectif, et j'avoue qu'en 6 matchs il est très bon ce petit gardien. Il m'a fait pas mal d'arrêt, donc franchement pour un gardien bronze ça passe, il est grand et il est décisif. En latéral droit, on a un joueur qui joue également dans le championnat de D2 espagnol, dans le même club que notre gardien, c'est tout simplement Vega. Frederico Vega qui est moins mauvais non plus, il manque un peu de vitesse, mais franchement physiquement il est vraiment bon. Et puis il récupère pas mal de ballons, donc pour un défenseur droit de cette qualité, moi je le prends, il est vraiment bon, c'est un bon petit joueur à tester les gars. Donc en tout cas je vous dis, surtout testez cette équipe absolument, si vous avez des crédits les gars, testez absolument cette équipe tellement qu'elle est forte. En défense centrale, donc là on va commencer par du très très lourd, un défenseur centrale TOTS. Il dit alors, il s'appelle Dakona Dijené, donc moi je sais pas comment prononcer, donc je vais appeler ça Dijené, comme ça ça fait stylé un peu, Dijené. Donc ce joueur en question est on volé et il est très très fort. Franchement les gars, vous avez voyé ses stats, 85 de vitesse, 75 de défense et 80 de physique pour un joueur de cette qualité. N'hésitez pas vraiment pas à le prendre, il est pas très grand pour un défenseur central, c'est normal de base, il est latéral droit. Alors en tout cas, il est vraiment très 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 fort pour un défenseur central bronze, il dit pas à le tester. Il a la qualité, il est aussi fort pour moi qu'un défenseur central or, donc testez-le les amis, il coûte 10 000 crédits. Il risque de baisser parce qu'il est au prix minimum de sa fourchette de prix, donc n'hésitez pas à le tester, Dijené, il est très fort. Après on va changer de championnat, on va partir sur de la championnat norvégien. Donc je ne sais plus du tout comment il s'appelle, je vais le retrouver, je crois que c'est Team Colligan si je ne me trompe pas. Voilà c'est Team Colligan avec un défenseur central or bronze-ra, Marius Admundsen. Donc c'est peut-être le joueur le moins fort de ces équipes et pourtant il est vraiment pas mauvais ce joueur. 77 de vitesse, 62 de défense et 67 de physique. Pour un défenseur central bronze ça passe, surtout c'est 77 de vitesse qui font plaisir. Mais voilà, je le trouve un peu en dessous de tous les autres joueurs que je verrai dans cette équipe. Mais franchement il est quand même très bon, donc testez le GZ. En latéral droit, donc en latéral gauche, excusez-moi plutôt, encore un deuxième tot dans cette équipe. Et c'est donc Meiling, le défenseur gauche qui joue à Stabak en Norvège aussi également. Et donc il a 81 de vitesse pour 72 de défense et 62 de physique. Franchement un joueur très complet. Je m'attendais quand même un peu mieux pour ce tot, mais ça se voit qu'il est moins cher que les autres. Et si ça se voit, il est un peu moins bon. Mais pour un tot, c'est un latéral gauche bronze. C'est vraiment, il fait vraiment le taf. Donc n'hésitez pas à le tester. En milieu défensif, toujours un petit peu Ligue 1, on a un autre joueur du club de Hamilton, je ne sais pas comment il s'appelle, Nielström. Et en tout cas, c'est donc Banké Innocent. Il est très fort ce joueur, franchement. Il est très jeune, 20 ans. Et voilà, j'ai pas envie de faire de genou avec son nom parce que je ne suis pas un gamin. Enfin bref. Voilà, des rendements intéressants. Une petite taille également. Il n'est pas très grand, 1m80 pour un milieu défensif, ce n'est pas très grand. Mais qu'est-ce qu'il est fort, les amis. Testez-le absolument très complet. Il m'a mis 2 buts et 3 passes décisives en 6 matchs. Donc pour un milieu défensif, c'est vraiment très intéressant. Et voilà, il rentre parfaitement dans cette équipe avec le collectif. Vous verrez ça avec les joueurs offensifs. Alors là, on va passer sur un joueur qui joue en D2 anglaise. Il est de base attaquant. Et oui, je l'ai fait jouer au milieu défensif. Parce qu'il me fallait un joueur pour le collectif. C'était le joueur le plus intéressant. Mais je vais le retrouver, voilà. Et il est très connu, les gars. C'est Akifeno. Akifeno, oui. C'est Adebayo, Akifeno. Donc vraiment très fort. Bon, il manque pour un joueur bronze. Je parle pour les joueurs bronze. Il est vraiment bon. Donc il manque, bah, courir le vent de vitesse, malheureusement. Mais donc je l'ai fait jouer au milieu défensif. Parce que il me le fallait pour le collectif, comme je vous l'ai dit. En fait, il est tellement physique, ce joueur. Qu'en fait, il récupère les ballons. Il n'a pas besoin de tacler, etc. Il les bouge encore à corps. Donc en tant que milieu, en milieu récupérateur, il est vraiment bon aussi. En plus, du coup, il a un peu de finition. Il est efficace devant le but. Donc 6 matchs, 3 buts et 2 PSD. Et voilà, il n'est pas très grand. Il est vraiment costaud. C'est un gros, gros joueur. N'hésitez pas à voir des photos de lui. Il est assez costaud. Et je crois que c'est le joueur le plus, le plus, avec une stade d'enfance, la plus importante de fuite. De base, sur les cartes totes, totes, etc. Et c'est un très bon joueur à tester. En tout cas, moi, j'ai testé mon poste de milieu défensif. Il est vraiment pas mauvais. On va passer donc au milieu offensif droit de cette équipe. C'est donc Green, un joueur de monstre qui joue également en D4 en guillette. Je vais les caler pour le coéquipe. Il est vraiment pas mauvais aussi. Donc il a des stats moins intéressantes que les autres. Sur la carte, ça ne se ressent pas. Mais dans in-game, ça se ressent un peu. Parce que voilà, 6 matchs, 2 buts et une base D. Mais voilà, il est grand. Il est efficace devant le but. Il a des bonnes contributions. 86 de vitesse. De base, lui, c'est un but, je tiens à vous le dire également. J'ai fait pas mal de changements de poste dans cette équipe. Pour avoir le collectif. Et voilà, Green n'est vraiment pas mauvais non plus. Absolument à tester. Donc on va passer au milieu offensif. Donc là, c'est un de mes coups de cœur de cette équipe. Il joue en Ligue Autrichienne. En D-Autrichienne. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas. Ah, goodness sake, on l'a déjà passé. Non. Je vais finir. Je vais le retrouver. C'est pas L3 machin là. Je ne sais plus. Je ne crois que je vais passer. Voilà, c'est là, je crois. Non, ce n'est pas là. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. On va finir par trouver le bronze. Parce que je n'ai plus le genre de mon club. Voilà, il joue là. C'est en haut Bundesliga. Et c'est donc Bright Edomouni. Donc un Nigérien encore. Vous verrez parce qu'il me sera très utile dans le collectif. Et c'est mon petit coup de cœur sur le limite. Je l'ai pris par défaut. C'est un buteur de base que j'ai fait jouer. M.O.C. Et franchement, 6 matchs, 4 buts, 4 passes des. Vraiment un très très bon petit joueur. 4 en 5 de vitesse. Je tiens à dire qu'il a une carte en forme très intéressante. Mais je crois qu'elle n'est malheureusement pas disponible sur le marché. En tout cas, j'en avais vu qu'une tout à l'heure. Elle était à 50 000. Donc ça ne donne pas trop envie d'acheter. Enfin bref, on verra ça plus tard. Et voilà. Edomouni qui est vraiment un bon petit joueur bronze qui ne vaut rien. Absolument à tester les amis. C'est vraiment très efficace devant le but. Et j'ai vraiment aimé ce joueur. C'est mon petit coup de cœur en tant que joueur non-tots. Et on va passer aux deux attaquants. Deux tots. Et pour moi, les deux tots les plus intéressants de cette Moscow System Bronze. Et on va commencer par le premier. C'est donc Kado Kayode. Pour moi, le meilleur joueur de cette équipe. Et le meilleur tots bronze. Simplement parce qu'il est hyper rapide. 94 de vitesse les amis. 76 de dribble. Il est assez... Il dribble bien. Mais il a manque de technique. Excusez-moi. Deux étoiles mauvais pieds. Deux étoiles gestes techniques. Ça se ressent beaucoup dans le jeu. Avec un beau 70 de tir. Il frappe vraiment très bien. Et bon, physiquement, il a un peu du mal parce qu'il est petit. Mais bon, il est tellement rapide les gars. Vraiment absolument à tester ce petit joueur. 6 matchs, 6 buts et 5 passes D. Sachant qu'on joue à deux attaquants. C'est vraiment impressionnant comme stat. Donc si vous voulez d'ailleurs une petite review de ce joueur. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ou une review d'un autre tot. N'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. J'en ferai une avec plaisir. Parce que j'enregistrerai tous les gameplays. Et donc, on va finir avec le dernier joueur de cette équipe. Vous l'avez aperçu tout à l'heure. Il s'agit de Taylor. Donc le joueur de Wimbledon. Lai Taylor. Donc j'étais obligé de le caler avec un joueur de son club. Parce que tout simplement, il a comme nationalité Monserrat. Donc ça doit être une petite équipe britannique. Et donc il n'y a aucun joueur de Monserrat dans le jeu à part lui. Donc il me va finir fiché pour le collectif. C'est pour ça que j'ai mis à kiffer Noir. Mais bon, je ne suis pas déçu. Parce qu'il envoie vraiment du lourd à kiffer Noir. Et en tout cas, Taylor. Vraiment un très bon attaquant également. 6 matchs, 6 buts, 3 passes d. Je pense qu'il est un peu moins... Il est moins rapide que l'autre que Kyôde. Mais il a une plus grosse frappe. Vraiment, il a une très belle frappe de balle. N'hésitez pas à le tester également. Une très grosse frappe. Il a une frappe digne des joueurs à 80 de général. Un attaquant à 80 de général. Il nous frappe très bien. Il est beaucoup plus physique que l'autre. Parce qu'il est plus grand. Il prend tout de la tête par rapport à Kyôde. Mais voilà. Il est un peu moins technique. Et un peu moins rapide également. A noter aussi, je tiens à vous dire, Kyôde. Qui a une très belle stade de pénalty avec un 81. C'est impressionnant. Moi, je trouve qu'un joueur bronze. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous faire cette équipe, les amis. Vraiment, je vous mettrai le lien floutil de cette équipe dans la description. Mais on voit vraiment du lourd à coûte, je pense, dans les... On va dire, dans les 40-50 000 crédits. Oui, 50 000 crédits, je pense même. À coûte dans les 50 000 crédits. Mais n'hésitez pas à la faire. On l'envoie du jour si vous voulez vous amuser avec une team originale. Donc voilà, une team bronze, 100% bronze, 100% efficace, 100% forte. Donc n'hésitez pas à la tester. Je vais vous laisser avec du gameplay en musique. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout pour voir ce que donne cette équipe. Avec des très beaux buts que je vais vous envoyer. Je vous envoyais ça. C'était des très beaux buts, en tout cas. N'hésitez pas à liker. Je tiens à vous dire aussi, je ne voulais pas... Je n'ai pas dit dans cette vidéo, mais j'ai gagné aussi également la coupe bronze. Qui est disponible en ce moment. Je ne sais plus comment s'appelle la coupe bronze, community coupe. Je l'ai gagné avec deux rashkits et des gros scores. Des 6-1, 6-1 en finale, 7-1 en demi, 4-1 rashkits. En 8ème, j'ai eu plus de mal, j'ai gagné 3-2. Mais voilà, des très gros stores avec cette équipe. Je me suis vraiment baladé. On voit vraiment du lourd. Donc n'hésitez vraiment pas à les tester. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit like, à réagir dans les commentaires si vous voulez des reviews, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. J'espère que ça vous a plu. Si c'était 14, je vous laisse en musique et du gameplay. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501